Nous venons d'assister à une dramatisation d'un fait historique, une dramatisation d'un fait historique qui a marqué le Québec, et sa dramatisation va nous marquer aussi. Bravo Andorval, bravo Bob. Et une question qu'on se pose, parce qu'au fond, à chaque fois qu'on parle d'histoire du Québec, on se pose des questions, et là, moi, je m'en pose une. Je pense que tout le monde s'est posé. Mais Jean, pourquoi la Corriveau, plus qu'un autre sujet? C'est vrai que ce n'est pas la seule personne qu'on a pendue dans notre histoire. Mais je dirais que c'est sans doute parce que, attaché au nom même de la Corriveau, il y a eu une légende à partir de Philippe Robert de Gaspé, au fond, en 1863. Et là, on a nourri quasiment pendant 90 ans cette légende-là de la Corriveau, si bien qu'encore aujourd'hui, chez les personnes âgées, en tout cas au Québec, les personnes âgées connaissent la Corriveau, savent de quoi ça retournait, et voilà. Et c'est un personnage aussi qui s'est retrouvé à la fois dans des pièces de théâtre, qui s'est retrouvé dans des balais, qui s'est retrouvé dans des chansons. Donc, c'est un personnage qui semble nous avoir marqués. Il nous a marqués d'abord à cause du procès, à cause de la pendaison, à cause de ce qu'on parlera plus tard, qu'on a vu beaucoup dans l'émission, qui est la cage. Mais je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose naturellement, aussitôt qu'il s'agit d'un procès. Mais on se pose la question, est-ce qu'elle était coupable ou est-ce qu'elle était non coupable? Et je pense que c'est normal de demander d'abord la question à quelqu'un qui était très près de la Corriveau, en tout cas pendant un certain temps. Anne Dorval, est-ce qu'elle est coupable, d'après vous? Moi, je ne suis pas historienne, je me suis battue avec le réalisateur en lui disant qu'elle n'était pas coupable, alors que lui pensait le contraire. Je ne le sais pas. Telle que c'est démontré dans la dramatique, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle était coupable. Son père pouvait être coupable. On a aussi parlé de trois personnes. On n'en parle pas dans la dramatique, mais moi, dans les trucs que j'ai lus à ce sujet-là, il y a eu trois personnes qui avaient déjà travaillé pour M. Corriveau, qui avaient été vues, ensanglantées sur la route par le curé par an, je crois. C'était peut-être eux les assassins aussi. Marie-Joseph, c'était quelqu'un qui n'était pas aimé non plus dans son village, parce que c'était une femme qui était peut-être un peu plus libérée que les autres femmes d'époque. C'était une femme qui lisait beaucoup, alors que la plupart des gens étaient anaphabètes. Ils ne savaient pas écrire ni lire. C'était quelqu'un qui ne se gênait pas non plus pour fréquenter certains hommes, en tout cas. C'est une femme qui était très en avant de son temps. Très en avant. Moi aussi, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce qu'on a reçu. Je suis pour elle. Je l'aime beaucoup dans le fond. Donc, en votant en méconscience... Parce qu'elle était détestée de tout le monde. Et son père aussi faisait peur à bien des gens au village. Donc, comme on n'osait peut-être pas se venger sur le père directement, on a peut-être voulu se venger sur la fille. Je ne sais pas. Donc, innocente pour Anne Dorval. Bob? Moi, personnellement, je trouve qu'elle est innocente aussi. Merci. Mais... Un allié, en fait. Oui, enfin. Actuellement. Par contre, pour les raisons de la pièce, le rôle d'Abercrombie l'a carrément condamné. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué là-dedans, Abercrombie, j'avais l'impression qu'il était sympathique à la cause, à la personne, et que même je croyais, je croyais aller jusqu'au point à dire que je pense que même Abercrombie ne la croyait pas coupable. Mais que c'est les gens du village qui l'ont vraiment condamné à la mort. Parce qu'on va s'en débarrasser de cette femme-là qui vraiment nous enquiquine la vie, ni plus ou moins. C'est une femme qui causait énormément de problèmes, je crois, pour cette époque-là. En tout cas, pour le petit village de Saint-Vallier. C'est une sorcière. On disait que c'est une sorcière. Mais c'est la sorcière, je pense qu'elle est devenue après la sorcière. Parce que là, actuellement, on parle du fait qu'elle a été... Comme elle a été pendue, on se pose un problème à sa culpabilité. Il faut quand même admettre qu'à l'intérieur de l'émission et de la réalité des faits, c'est d'abord le père qui a été condamné. On l'a accusé. C'est l'accusation. Il n'a pas fait d'aveu, on l'a accusé. Et à ce moment-là, on faisait sûrement complice. Là, c'était tel père, telle fille. Ça, c'est devenu telle fille, telle père. Mais dans les faits, Jean, la culpabilité, comment est-ce qu'on peut l'examiner, disons, à partir des faits d'époque? Mon Dieu. Moi, je dirais que c'est dur. Si on s'en tient comme tel aux documents, aux documents qui ont trait aux deux procès, parce qu'il y a eu deux procès, je dirais qu'il y a une chose étonnante, c'est que la cariveau revient, à un moment donné, lors de son deuxième procès. Elle fait des aveux, hein, lors du procès, pas lors du premier procès de son père, mais lors du deuxième, elle fait des aveux. Effectivement, elle possédait une petite hache qu'elle avait achetée lors de l'ancan. Elle a perdu un premier mari, on le voit mourir, là, des fièvres putrides. Oui, la question de l'étrier, du coup d'étrier, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le coup d'étrier, évidemment, dans la dramatisation, ça se passe assez vite, le moment où il reçoit le coup sur la tête, et ensuite, il meurt. Mais il faut admettre que dans la vraie vie, il est mort deux ans après. Oui, je pense qu'il faut dire ça. Donc là, le coup d'étrier, il a été rapproché. À l'époque aussi, on a dit que le premier mari est mort du coup d'étrier, mais en fait, c'était assez long, en petit. Voilà. Et il faut dire aux gens que là, on vient d'assister à une dramatisation. Oui. Ce n'est pas le véritable procès ou les véritables procès tels qu'ils se sont passés. On n'avait que, quoi, une heure et trois quarts pour, au fond, contracter, mettre ensemble quelque chose comme six ans de vie ou à peu près. Mais ceci dit, ce qui a d'étonnant, c'est que lors du deuxième procès, lors du deuxième procès, elle admet avoir acheté cette petite hache-là et elle signe quasiment. Bien, je pense que ce n'est pas attesté. Elle n'a pas... Alors, apparemment, on a fait... Oui, celui-là n'a pas signé. Elle n'a pas signé celui-là. Même si je crois qu'elle est innocent, il y avait quand même douze personnes sur le jury. Oui, mais là, et là, voici. Sur le jury. Je réagis violemment. Mais c'était tous anglais. Je réagis en disant, oui, il y en avait douze, pas là, tu t'es anglais. C'est pas des cons. Tous anglophones, mais pas des cons. Bien non, mais la question est qu'on ne savait pas parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Non, mais je pense que l'élément... Un peu combien de leur expliquer qu'est-ce qui se passait à ces hommes-là? Oui, mais c'est parce que c'est un élément aussi qui a donné un petit peu de lustre, au fond, au procès de la Corriveau. C'est le fait qu'il avait été tenu devant des jurés qui ne parlaient pas la langue. Alors, en ce sens-là, Jean... Mais moi, en ce sens-là, je prétends que... Je suis assez d'accord avec Bob pour dire que... Bon, là, c'est normal qu'il y ait une cour martiale. On est entre 1760 et 1763. Zone grise. Il y a une zone grise, un changement de gouvernement. La France a été battue en 1760 ici. La guerre continue en Europe entre la France et l'Angleterre. Donc, il y a une période transitoire, là, que le Bas-Canada, bien, le futur Bas-Canada est en train de vivre, la Nouvelle-France. Et c'est un régime militaire, là, qui a été mis en place, là, temporairement. Mais un des signes du régime militaire, c'est que tout à coup, on utilise une cage. Parce que ça, je pense que c'est l'élément qui a frappé l'imagination. Et c'est un type, un type de pendaison qu'on n'avait pas connu jusqu'à ce moment-là. Qui était une tradition britannique. Voilà, oui, évidemment. Et ça, c'est la cage qui a eu du succès par la suite. Bien, on va retrouver dans un cimetière en 1850-1852 des morceaux, supposément, de cette cage-là. Et c'est de là que Philippe-Aubert de Gaspé va dire, ah, c'est la cage de fer de la Corriveau. Et là, on va bâtir, on va échafauder pendant, comme j'ai dit tantôt, 90 ans, une légende. Et c'est depuis ce temps-là qu'effectivement, la cage, la cage de la Corriveau, nous fait rêver. Exit. Exit.